Je m'appelle Bertrand et je suis heureux de vous dire tout à l'heure de la STM32L5, un microcontrôle neutre, qui apporte une nouvelle dimension de sécurité. Aujourd'hui, je vais vous donner une overview d'une petite démo des features de la STM32L5. Et puis, mon collègue Hakim va faire une démonstration de l'application de l'application de l'application de sécurité. Premièrement, je voudrais mentionner que la STM32L5 est maintenant à la production de la full, et tout son écosystème est disponible avec des kits de hardware, des outils de l'application de l'application de l'application de l'application, et toutes les documentations nécessaires pour être développées. C'est notre premier STM32 basé sur le Cortex-M33 et son tru-zone, en utilisant une implémentation de sécurité spécifique. Nous allons vous donner plus de détails sur ce sujet et sur comment vous pouvez bénéficier du STM32 écosystème afin de construire une application sécuritaire. Tout d'abord, la STM32L5 est un produit ultra-lui de l'application de l'application de l'application de l'application de l'application. Par exemple, il offre un ordinateur de l'application de l'application de l'application de l'application de 120 nA, et chaque package est disponible avec ou sans SMPS, afin de réduire l'énergie en mode de l'application de l'application. Il prend également le bénéfice d'un nouvel corps, qui offre 20% plus de performance quand on roule à la même fréquence contre le Cortex-M4, et un nouvel accélérateur de l'application de l'application de l'application interne et de l'application extérieure. Donc, je voudrais parler des autres principaux bénéfices de ce microcontrôle. Pour commencer, il s'amplique un grand nombre de périphériaux, en particulier un CAN-FD et un USB Type-C avec support de la délivrance de l'application de l'application. Il possède jusqu'à 512 kilobytes de flash, dual-bank et 256 kilobytes de SRAM. Le plan de l'application est un peu plus en plus. Il possède jusqu'à 512 kilobytes de l'application. Il possède jusqu'à 512 kilobytes de l'application. Il possède jusqu'à 612 kilobytes de l'application. Sous-titrage FR ?